Tu es débutant en anglais ? Tu aimerais savoir quels sont les mots les plus importants, les plus récurrents et incontournables en anglais ? Et bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vais t'en donner 12 ! Salut à tous, je suis Derek Thau, professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors n'oublie pas, si tu arrives sur cette vidéo, tu peux aller cliquer sur ce petit bouton là, s'abonner, subscribe pour devenir un nouvel abonné de sa chaîne. On a passé les 200 abonnés, merci beaucoup, merci à toi si tu fais partie de ces personnes qui regardent mes vidéos, excellent, j'espère que tu progresses et tu peux télécharger gratuitement ma formation gratuite de plus de deux heures, 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, email, prénom, ça vient gratuitement dans ta boîte mail et tu peux progresser rapidement. Alors voilà, 12 mots que tout débutant et toute personne qui va apprendre l'anglais doit absolument connaître. Le premier c'est « the » ou « the », ça dépend le mot qui suit. Donc « the » est un article défini, c'est-à-dire « le » ou « la ». Son « th » est vocalique, c'est-à-dire qu'il faut que tes cordes vocales soient utilisées et libres, ça donne « the », « the » ou « the ». Ensuite, on a le verbe « be » qui peut aussi être un auxiliaire. « Be » c'est un peu la bête noire des verbes parce qu'il est irrégulier. Il change presque à toutes les personnes. Donc ça donne « I am », « he », « she », « is » et pour tout le reste « you », « we », « they », « are ». Attention, ça c'est vraiment important de réaliser qu'il change et il est partout ce verbe, cet auxiliaire « be ». Ensuite, c'est « e ». Alors ça ne se dit pas « a », ça se dit « e ». C'est un « e » court, « e ». Et ça, c'est un article indéfini. Ça veut dire « un » ou « une ». Comparé à « ve » qui est « le » ou « la ». « In », c'est-à-dire « dans », à l'intérieur d'eux, si on l'utilise comme préposition. « That », alors « that », ça peut être une conjonction, ça peut être un adverbe, ça peut être un adjectif, ça peut être un pronom. On va juste se souvenir qu'en tant que pronom « that », « teacher », « ce », « professeur », « ce set », d'accord ? « that ». « I », pronom personnel, sujet, première personne du singulier, « I », « je ». Toujours en majuscule et c'est bien « I », on attaque avec la voix et c'est une adjectif, donc « I », on glisse du « A » vers le « I », « I », et c'est pas « high ». « High », c'est « ça » ou « ça ». Donc pas de « H », là, c'est « I ». Voici les six premiers. Ensuite, « for », ça peut être « pour », « for », le « R », on ne prononce quasiment pas, « for ». « He », « he », c'est « il ». « He », donc c'est pour un garçon. Pour « elle », c'est « she », « il ». « With », « avec », ça peut être « with » ou ça peut être « with ». Alors, le son de « th », il est soit vocalique, « th » ou non vocalique. « Th ». Si le mot qui suit « with » commence par un mot qui est non vocalique, ça donnera « with her ». « Her » étant non vocalique, « with her », non vocalique sur le son « th ». Si le mot après est vocalique, « with you ». « You » étant vocalique, on commence par les cordes vocales, donc le son « th », lui, doit être vocalique. « With you », « with her ». C'est juste une question de fluidité agustique. « Do », c'est « faire » ou ça peut aussi être un auxiliaire. « Do ». « And », c'est « et », « et puis », donc c'est quand on rajoute à une liste. « But », c'est « mais », quand on met deux listes en opposition. D'accord ? « And », « but », « do », « with », « with », « he », « for », « I », « that », « in », « a », « be », « the » ou « the ». Voilà, voilà. Tu as douze mots qu'il faut absolument connaître. N'oublie pas de t'abonner ici. N'oublie pas de télécharger aussi ce kit qui va réellement t'aider. Ces mots font partie d'un des modules de cette formation gratuite. Je vais faire deux ou trois vidéos avec encore douze mots que tu dois absolument connaître si tu es débutant. Je vais te les expliquer, te les prononcer. Comme ça, tu pourras ne plus jamais te tromper. Yes ! Have a lovely day. Bye bye. It was Derek, your online English teacher, who is Scottish.